allez c'est parti pour les capricornes janvier 2023 le message des cartes je vous rappelle que c'est une guidance générale que ça ne peut pas parler à tout le monde et que vous ne prenez vraiment que ce qui résonne les amis il ya une notion de justice voilà il ya une notion aussi peut-être soit d'engagement pour vous amis capricornes est ce que j'entends aussi c'est un retour à l'équilibre j'ai vraiment cette notion de deux plateaux d'une balance qui s'équilibre en fait peut-être que certaines personnes sont passées par des phases de haut et de bas il ya une notion de rééquilibrage en fait d'équilibre que vous retrouvez dans votre vie il y aura peut-être des retours au niveau de la justice pour certaines personnes vous attendez peut-être des verdicts des choses comme ça après j'ai pas l'impression que j'ai vraiment le ressenti que vous retrouvez amis capricornes un certain équilibre pour ce début de janvier 2023 il ya du changement dans l'air sur le plan sentimental dans votre maison donc il ya peut-être l'arrivée de nouvel amour il ya peut-être vous avez peut-être essuyé des séparations aussi peut-être il ya la justice rendue par rapport à quelque chose aussi au niveau du coeur au niveau d'une relation sentimentale il ya peut-être un sujet aussi qui se clôture par rapport à une relation il ya peut-être une fin de quelque chose qui s'acte mais c'est pour du positif après parce qu'on a le changement et on a comme s'il y avait l'arrivée d'un nouvel amour dans votre maison voilà ce qui me vient pour vous il ya du changement au niveau sentimental mais avec l'équilibre des deux plateaux j'ai l'impression qu'il ya peut-être l'arrivée pour celles et ceux qui sont célibataires d'un amour avec lequel les échanges seront équilibrés un amour à aussi un équilibre de vie à l'intérieur de votre foyer au niveau de votre famille voilà les amis donc il ya un retour à l'amour au mieux-être aussi il ya eu des choses qui vous ont rongé qui sont venus perturber votre équilibre il ya eu des choses secrètes qui peut-être sont venus ouais vous vous apportez du stress ou quelque chose on voit qu'il ya un retour à de la guérison il ya un retour à un mieux-être il ya un retour à de l'amour au sein de votre foyer il ya peut-être des choses que vous pardonnez aussi peut-être pour celles et ceux à qui ça parle il ya des choses où vous passez à autre chose en fait en tout cas on voit qu'on retrouve l'amour au sein de son foyer il ya peut-être eu du stress en lien avec des enfants ou par rapport à des enfants avec la décision de justice mais là on voit que ça revient à la normale je là j'ai un retour à l'amour au sein de son foyer voilà peut-être que certaines personnes se sont séparés du coup il ya le retour à l'amour de l'arrivée de quelqu'un de nouveau sur le plan sentimental il ya peut-être aussi le fait de retrouver une belle union au sein de son foyer aussi pourquoi pas déjà existants après être passé peut-être par une phase où il ya eu du stress de l'instabilité il ya aussi une notion d'enfant je trouve dans ce tirage en tout cas on dirait il ya peut-être aussi à voilà il ya peut-être aussi pour certains une notion de garde d'enfant suite à un divorce il ya peut-être eu un combat aussi à mener qui a été compliqué il ya une décision qui est rendue les amis et j'ai l'impression que vous retrouvez votre équilibre donc ce sera positif voilà moi c'est vraiment tout ce qui me vient avec ce tirage des amis en tout cas au mois de janvier il ya quand même un rééquilibre qui s'installe on a encore la justice les amis peut-être que certaines personnes s'engagent dans dans où trouve un emploi ou s'engagent dans quelque chose par rapport au foyer qui ramène une stabilité et quelque chose de positif dans votre foyer aussi il ya cette notion là il y en a peut-être qui change de lieu de vie ça les a perturbés pendant un moment où il ya eu quelque chose comme ça mais il ya un retour à l'équilibre et des investissements un engagement voilà il peut y avoir un travail aussi qui qui vous stresse mais qui mais qui se met en ordre de marche pour vous amis capricard peut-être qu'il est temps aussi de suivre une formation pour faire quelque chose en tout cas voilà on nous parle de mieux être par rapport à une période instable les amis et j'entends aussi quand même la justice qui est rendue donc peut-être qu'il ya vraiment des procédures du juridique ou de justice qui sont rendus il ya un renouveau qui arrive par là après un renouveau alors on vous dit qu'il ya des choses qui sont rendus mais que ça va demander encore peut-être un petit peu de temps j'ai la notion de 1 2 3 donc je dirais même que d'ici à l'été les choses vont être encore plus s'équilibrer que là c'est que le début voilà c'est vraiment après il ya peut-être une notion de justice ou de décision qui est rendue et qui va se mettre en place un petit peu plus tard avec la notion de 1 2 3 peut-être que vous vous lancez dans quelque chose qui vous fait vibrer qui vous tient à coeur qui va vous apporter du changement vous actez la décision en janvier et il va y avoir une amélioration par la suite où ça va vous amener par une transformation dans les trois à six prochains mois voilà il ya tout ça qui me vient en tout cas pour moi j'ai quand même cette notion d' équilibre c'est à dire que vous allez retrouver un certain équilibre il ya quelque chose qui s'enclenche il ya un engagement qui est fait voilà pour vous amie capricorne et c'est chouette c'est chouette pour vous voilà un retour à l'équilibre c'est plutôt pas mal ouais on nous parle de d'union d'union sur le plan sentimental quand même donc ça peut être une union sur quelque chose sur un travail ou quelque chose dans un engagement ça va vous faire plaisir ce ce cette union elle est elle est bien on vous dit feu vert vous avez la bénédiction de cette union donc il ya peut-être l'arrivée de quelqu'un qui vous fait vibrer tout simplement vous dit que ça va cette personne va vous amener un équilibre de vie et que cette vous avez la bénédiction pour pour vous engager avec cette personne voilà d'autres s'engagent dans une direction de par rapport au travail par rapport à un projet par rapport à une formation il ya quelque chose comme ça il ya une union qui se fait pour un nouveau départ en tout cas tout ce qui arrive là c'est pour vous aider à trouver un équilibre voilà il ya un renouveau quand même il ya un commencement de quelque chose on a encore l'amoureux les amis il ya des notions de couple là de commencement à deux il ya le foyer les amis donc je pense que si et qu'on est on part d'une situation qui a été conflictuelle difficile je serais pas étonné qu'il y ait quand même des relations qui se forment pour finir de partir de quelque chose qui a été difficile sur le plan sentimental il ya vraiment cette notion de web de rencontrer quelqu'un d'autre de nouveau qui va vous faire vraiment vibrer avec lequel vous allez démarrer quelque chose ou alors certaines personnes quittent leur famille leur foyer leur couple existants parce qu'il ya quelqu'un d'autre derrière qui les fait davantage vibrer en tout cas pour moi il ya quand même cette notion de d'acter une décision peut-être que certaines personnes quitteront des situations ou des relations qui leur correspondent plus pour aller vers quelque chose de plus vibrant voilà ce qui me vient pour vous amie capricorne et je termine avec une petite carte des anges après vous prenez peut-être une décision c'est peut-être ça aussi la justice vous prenez une décision pour quelque chose dans ce mois de janvier il ya peut-être une décision un engagement important que vous allez prendre pour suivre une direction les amis il n'est pas trop tard les amis voilà donc là c'est peut-être aussi pour celles et ceux qui hésitent à s'engager dans une voie et on leur dit mais c'est jamais trop tard donc faites vous plaisir allez-y voilà chers amis pour cette guidance du mois de janvier 2023 je vous souhaite les amis une très très belle journée je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour les énergies quotidiennes bye bye